– L'adémie Alain Yangle-Cama est avec nous, bonsoir. – Bonsoir. – Et merci d'avoir accepté cette invitation. On a vu, les enseignants dénoncent finalement en général des dégradations de leurs conditions de travail. Vous rencontrerez l'intersyndical demain ? – Absolument, s'ils me le demandent évidemment, je suis à leur entière disposition et on a l'habitude de discuter et donc on continuera d'échanger comme on le fait tous les jours à peu près. – Ils indiquent qu'ils vous ont quand même adressé un courrier avant cette manifestation de demain et que pour le moment ils n'ont pas de réponse. – Ah non, ils ont envoyé leur revendication, donc on va voir, on va laisser la manifestation se faire et puis comme d'habitude on va continuer notre dialogue social quotidien et donc je suis à leur entière et totale disposition quand ils le souhaitent. Donc on va les laisser manifester parce qu'effectivement c'est important qu'ils manifestent leur sentiment de ne pas totalement adhérer et les réformes qui sont faites, ce n'est pas à mon avis, moi j'ai plutôt l'impression que c'est des vraies avancées et donc on en discutera. – Alors justement les revendications, on l'a entendu, elles sont nombreuses et puis il y a cet aspect de réforme nationale dénoncée par les professionnels qui pèse déjà sur le poids de cette académie de Guyane où la démographie explose, les problématiques peinent à être résolues. Est-ce que vous en référez finalement au ministre de l'Éducation si c'est tout ce qu'il reste à faire ? – Non mais je ne sais pas si la question se pose dans ces termes-là. Évidemment qu'on a une démographie qui est croissante, ça on le sait. Les capacités d'accueil dans nos établissements sont saturées, on le sait aussi. C'est pourquoi des revendications des types revenant à 25 par classe, oui on reviendra à 25 par classe car on aura les infrastructures pour cela. Si aujourd'hui un enseignant de Guyane ne comprend pas que nous sommes en train de vivre une question, c'est une transition. Nous avons des lycées et collèges à venir, c'est acté, c'est mis en route par la collectivité territoriale, mais en attendant madame, qu'est-ce que je fais ? – C'est cela, c'est leur question, en attendant comment faire ? – Mais oui, qu'est-ce que je fais madame ? Je laisse quelques élèves dans la rue pour pouvoir permettre à mes personnels d'avoir des classes à 25 ? Non, vous voyez que ce n'est pas réaliste. Donc nous allons vivre cette transition-là, nous avons quelques mesures… – En s'irrant les classes finalement, en s'irrant les rangs au maximum. – Les mesures que nous allons, on a même déjà commencé à les expérimenter, notamment l'étalement des horaires hebdomadaires. Si on augmente, on étale les horaires hebdomadaires, ça permet d'avoir plus de salles de classe, plus de classes, plus de divisions comme on dit dans l'éducation nationale et ça permet éventuellement de desserrer un peu la contrainte de capacité dans les classes. Mais très sincèrement, très sincèrement… – On a l'impression finalement qu'il faut bricoler en attendant les sorties de ces nouveaux établissements. – Non, si quelqu'un avait une autre solution, madame, si quelqu'un avait une autre solution pour gérer la transition, je suis absolument préneur. Mais la solution qui consisterait pour moi à laisser des élèves chez eux, parce qu'il faut que j'assure Vincent par classe, ce n'est pas pensable. Et donc la seule solution qu'on pourrait avoir, et après c'est vrai que ça met des contraintes supplémentaires, que de travailler par exemple le samedi matin, ça se fait partout ailleurs, mais c'est vrai qu'il n'y a que quelques lycées, quelques collèges qui le font déjà chez nous, on peut rater sur les plages du mercredi par exemple, mais on est obligé collectivement de gérer la transition, ayant toute conscience, ayant tout pragmatisme, parce qu'on a une démographie croissante, mais on a des capacités d'accueil qui seront résolues dans deux, trois ans, et donc en attendant, il faut faire avec. – Et en attendant, ce qu'on appelle l'appellation REP+, qui prévoit des moyens supplémentaires pour une zone donnée, c'est le cas de la Guyane, sauf pour un établissement, l'appellation REP+, c'est censée disparaître, elle dure trois ans, donc normalement l'an prochain, on n'en bénéficie plus, est-ce que ce sera renouvelé ? – Non mais vous savez, là aussi, il y a un groupe de travail mis en place par le ministre au niveau national, et l'annonce du ministre, c'est que la révision des qualifications REP+, ne sera pas faite à la rentrée 2019, elle sera faite à la rentrée 2020. Donc il y a un groupe de travail là-dessus, et nous on a anticipé, on a anticipé, j'ai mis en place un chargé de mission spécifique sur les bilans REP+, pour qu'on sache, de l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé chez nous, qu'est-ce qu'on en a tiré comme bilan. Je vais rajouter, parce que j'ai entendu le représentant de l'intersyndicale que je salue, il y a quelque chose aussi qu'il faut intégrer, c'est vrai que le nombre d'heures en REP+, par enseignant, est limité, mais il ne vous a pas échappé que dans notre académie, on a 30% de contractuels, de contractuels dans le second degré, et des contractuels qui sont souvent néo-contractuels, donc cette mesure est plutôt salutaire pour nous, ça veut dire qu'on aura plus de titulaires, de temps de titulaires enseignants devant les élèves. – Ce qui ne résout pas tout à fait les besoins d'enseignants supplémentaires. – Ce qui ne résout pas tout à fait, mais ça permet à nos élèves d'avoir plus de titulaires devant eux, et si vous permettez, je prends juste une seconde, ces heures supplémentaires sont payées, et c'est des pratiques qui sont courantes, notamment dans l'enseignement supérieur. Comment on fait pour augmenter son pouvoir d'achat quand on est enseignant ? On a des heures supplémentaires défiscalisées, donc c'est une mesure qui va dans le sens de l'augmentation du pouvoir d'achat des enseignants du second degré. – Merci beaucoup Alain Yong-Le Camar, recteur de l'Académie. – Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. – Sous-titrage ST' 501